L'ogre et la chèvre Il était une fois, une chèvre et ses quatre biquets, qui s'appelaient Azza, Me'azouza, Khrenfousarma et Boulawed. Ils habitaient tous les cinq dans une petite grotte que la maman chèvre avait creusée de ses propres sabots. Chaque matin, la chèvre quittait son logis douillet pour aller chercher de la nourriture dans les prés. Non sans avoir recommandé aux chevraux de ne laisser entrer personne en son absence. De retour des pâturages, elle frappait à la porte de la grotte en disant toujours la même phrase. Ouvrez-moi, mes petits. Maman vous apporte de l'eau dans sa bouche, du bon lait dans ses mamelles et de l'herbe fraîche sur ses cornes. Quand ils entendaient ces mots, les chevraux savaient qu'il s'agissait de leur maman et ils ouvraient la porte. Cependant, non loin de là, vivait un ogre qui avait bien envie de se régaler de chair fraîche de chevraux. Il observait depuis longtemps le manège de la chèvre et à force de la gaieté et de l'espionner, il finit par apprendre par cœur la phrase que la chèvre répétait à ses enfants. Un matin, il attendit que la chèvre fût partie pour le pâturage. Puis il s'approcha de la grotte et, frappant à la porte, il dit en imitant sa voix, « Ouvrez-moi, mes petits. Maman vous apporte de l'eau dans sa bouche, du bon lait dans ses mamelles et de l'herbe fraîche sur ses cornes. » Tout heureux que leur mère revienne plus tôt que d'habitude, les biquets ouvrirent la porte. Aussitôt, l'ogre bondit sur eux et les dévora tous les quatre. En revenant chez elle, la chèvre vit avec stupeur que la porte de la grotte était grande ouverte et que les biquets avaient disparu. Paniquée, elle les chercha partout, dans les moindres recoins de la grotte, mais en vain, il n'y avait plus aucune trace de ses chers petits. Alors, elle commença à pleurer et à se lamenter. « Oh, grotte, toi que j'ai creusé de mes propres sabots, dis-moi qui a dévoré Assa, Mezouza, Khanfuzermad eboulawed. » Or, après son festin, l'ogre s'était assoupi à quelques pas de là pour une bonne sieste digestive. Réveillée par les cris de la chèvre, il lui lança d'un air moqueur. « C'est moi, Madame la chèvre, qui ai dévoré tes petits. » Folle de rage, elle se précipita sur lui, tête baissée pour le frapper à coups de cornes furieux. Mais l'ogre était costaud, comme tous les ogres, et ne parut pas plus gênée que si un moustique le piquait. Les cornes de la chèvre, elle, étaient en piteux état. Inconsolable, la chèvre n'avait plus qu'une idée en tête, venger ses chevraux. Or, pour combattre l'ogre, il lui fallait décidément des cornes plus puissantes. Elle se rendit chez le ferronnier et lui demanda « Ferronnier, pourrais-tu renforcer mes cornes avec du fer afin que je combatte l'ogre et venger mes enfants ? » « Oui, je le peux. Mais pour cela, tu dois d'abord m'apporter un mouton de chez le berger. » lui répondit le ferronnier. Notre brave chèvre courut chez le berger aussi vite qu'elle le put. « Berger ! » dit-elle toute essoufflée. « Veux-tu bien me donner un mouton pour le ferronnier ? » « Oui, je veux bien, mais à condition que tu me rapportes un chiot. » Aussitôt, la chèvre se mit en quête de la chienne. Elle la trouva couché en rond. Tous ses chiots bien au chaud dans son giron. « Chienne ! Me donneras-tu un chiot pour le berger ? » lui demanda-t-elle. « Tu auras un de mes chiots si tu m'apportes le placenta de la jument qui vient d'avoir son poulain ? » répondit la chienne. Voilà notre chèvre repartie à la recherche de la jument. Elle la trouva en train de nettoyer son petit poulain qui venait de naître. « Jument, accepterais-tu de me donner ton placenta ? C'est pour la chienne qui veut s'en nourrir. » « Chèvre, tu pourras prendre mon placenta quand tu seras allé me chercher de l'orge chez les moissonneurs. » dit la jument. En quelques bons, l'infatigable chèvre arriva au champ où travaillaient les moissonneurs. « Moissonneurs, pouvez-vous me donner de l'orge pour la jument ? » « Chèvre, tu auras ton orge si tu vas puiser pour nous de l'eau à la fontaine ! » dirent les moissonneurs assoiffés par leur dur labeur. Mais la fontaine exigea que la chèvre fît d'abord venir un plombier pour réparer son robinet. Or, le plombier n'accepta de réparer le robinet de la fontaine que si la chèvre lui servait un bon plat d'orfissa. Après toutes ses courses et ses demandes, notre pauvre chèvre était épuisée et désemparée car elle ne savait pas comment se procurer de l'orfissa. Cependant, une bonne odeur s'échappait d'une maison voisine où des femmes venaient de préparer ce plat délicieux. Apercevant M'sissi la mésange perchée sur la branche d'un arbre, la chèvre l'interpella en ces termes. « Oh, M'sissi, j'ai besoin de ton aide. Il me faut absolument trouver un plat d'orfissa pour le plombier. Dans cette maison, là-bas, les femmes en ont cuisiné. Va les voir et dis-leur que leur enfant se bagarre, que les veaux sont en train de téter tout le lait de leur mère et qu'une des tantes a pris feu. Quand elles seront parties, je sauterai par-dessus le muret et leur déroberai un plat d'orfissa. aussitôt, M'sissi s'envola pour aller parler aux femmes. Dès que celles-ci furent sorties, alarmées pour aller voir de plus près toutes les catastrophes annoncées par la mésange, la chèvre franchit le muret, s'empara d'un bon plat d'orfissa et se sauva, chargée de son précieux larcin. Vite, la chèvre retourna auprès du plombier et lui remit le plat d'orfissa. Le plombier répara le robinet, la fontaine autorisa la chèvre à puiser de l'eau qu'elle apporta en toute hâte au moissonneur. Les moissonneurs lui donnèrent de l'orge qu'elle apporta à la jument. La jument la laissa prendre son placenta que la chèvre courut portée à la chienne. En échange de quoi, la chienne lui confia un de ses chiots qu'elle offrit sans attendre au berger. Le berger la paya d'un mouton qu'elle amena aussitôt au ferronnier. Satisfait, le ferronnier se mit au travail et aiguisa et renforça si bien les cornes de la chèvre qu'il en fit deux poignards redoutables. Bientôt, la chèvre se présenta devant le repère de l'ogre. Ha ha ! Les petites cornes en osier ! se moqua l'ogre en la voyant. Viens tâter de mes cornes en osier ! rétorqua-t-elle. Et elle fonça sur lui, ses nouvelles cornes en avant. Surpris, l'ogre tomba à la renverse. Elle en profita pour lui assonner un coup fatal. Puis, d'un autre coup de corne, elle lui ouvrit le ventre et en sortit ses enfants l'un après l'autre. Ce furent des retrouvailles et des embrassades à n'en plus finir. Débarrassées de l'ogre, la chèvre et ses quatre biquets reprirent leur vie heureuse et paisible dans leur petite grotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada